Chers frères et sœurs en Islam Parmi les valeurs vers lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala appelle Et parmi les valeurs qui vont dans le sens de priorité, en tout cas de cette religion Il y a le fait d'être caractérisé ou avoir cette attitude de pardon Le pardon, combien de fois il est cité dans le Qur'an Combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam De faire preuve de pardon dans sa famille, avec ses proches, avec ses compagnons Et autour de lui, jusqu'à ceux qui ne partagent pas les mêmes convictions avec lui Et même quand il est livré à une trahison, à une attaque quelconque de qui que ce soit Même de ceux qui se sont révélés comme étant les pires ennemis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam L'attitude première a toujours été de mettre en avant le pardon De mettre en avant le pardon, oui Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir dans le Qur'an que C'est une des attitudes de ses élus C'est une des attitudes de ses proches C'est une des attitudes de ceux qu'il a comblés de sa miséricorde Allah nous dit, et si tu te révélais comme étant dur Et ne pas être caractérisé par le pardon Si tu n'étais pas doux, si tu n'étais pas quelqu'un qui mettait en avant le pardon Un tempérament doux, et bien ils se seraient tous dispersés autour de toi Fais preuve de pardon Fais preuve de pardon Fais preuve de douceur Vis-à-vis de ceux qui t'attaquent Vis-à-vis de ceux qui se montrent injustes vis-à-vis de toi Et en réalité, cette attitude doit nous caractériser dans notre vie de tous les jours Elle doit être présente dans nos vies de famille Dans nos vies de couple Parce que quand tu vis avec quelqu'un Ne t'attends pas uniquement de bonnes choses de cette personne Chaque personne a des qualités Mais chacun de nous a aussi ses défauts Et ses défauts, quand ils arrivent en face Il faut faire preuve d'abstraction De pardon et de passer à autre chose Sinon, toi-même en personne Tu ne dégages pas uniquement que de choses positives Les vies de couple Les couples les plus solides Et ceux qui durent le plus longtemps possible Ce sont ceux au sein desquels Il y a cette caractéristique Le pardon Et on demande pardon à celui Qui a subi un mal ou une injustice De nous-mêmes ou de quelqu'un d'autre Ce n'est pas une faiblesse Que d'être quelqu'un qui pardonne Il y a des gens qui confondent ces deux Il y a des gens Qui ne sont pas caractérisés par cet élément Par cette attitude Ils veulent toujours Ils veulent toujours montrer qu'ils ont les épaules Pour rendre le mal par le mal Ce n'est pas l'attitude De ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala A choisi comme étant ses serviteurs Rappelez-vous que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous enseigne dans un hadith Le fort Le fort Le puissant Celui qui est fort Ce n'est pas celui qui Est capable de terrasser tout le monde Mais c'est celui qui sait se maîtriser Quand il est en colère C'est celui qui sait Ramener du pardon et du bien A celui qui t'a fait subir du mal Celui-là C'est un fort Il est fort Oui Et en réalité Pour en arriver là Il faut apprendre à se maîtriser Et à maîtriser son égo Il faut apprendre à maîtriser son égo Beaucoup de problèmes Seraient éviter Dans les vies de couple Si on mettait cette attitude en avant Combien de fois il y a des histoires Entre des parents et leurs enfants A tel point que tu as des parents Qui font des invocations Contre leurs enfants Qui maudissent leurs enfants Parce qu'ils expriment La colère qu'ils ont en eux Ne savent-ils pas que Cette malédiction Qu'ils sont en train De demander auprès d'Allah Contre leur propre progéniture Vont leur atteindre Le professeur Sallallahu alayhi wa sallam Nous a mis en garde Sur cet élément Le fait de maudire Ou de faire des invocations Des do'as Contre tes enfants Contre ta propre progéniture Parce que ça les atteindra Ça c'est un manque de maîtrise de soi C'est un manque de maîtrise de l'ego Que de vouloir exprimer Son mal Ce manque de pardon Par des éléments de ce genre Entre des frères et sœurs Combien sont ceux qui ne se parlent pas Parce qu'ils n'ont pas su maîtriser leur ego Il ne faut pas toujours chercher A avoir raison Même quand tu sais que tu as raison Prends le dessus Mets-toi au dessus De toutes ces considérations Pense à ce lien Qui te lie avec cette personne Qui est en face de toi Mais Quand on se laisse guider par Ses instincts Ses passions Et quand on ne sait pas N'est pas capable de maîtriser son ego Ça nous amène A des paroles De ce genre Qui nous mène à la rupture Le pardon Mes frères et sœurs Au-delà du fait Que le pardon Est une adoration Au-delà du fait Que Le pardon C'est quelque chose Qui est demandé par Allah Et qui est rétribué par Allah Subhanahu wa ta'ala Combien de fois C'est venu dans le Coran Plusieurs fois Au-delà du fait que C'est quelque chose Qui caractérise Ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Aime Mais c'est une délivrance Quand tu vis avec Ce mal-être Qui te ronge Parce que tu aurais Soumis une injustice De quelqu'un Qui t'est proche Ou même Qui t'est loin Et bien Tu ne seras libéré Que quand tu auras Cherché à effacer Ce mal Qui te ronge en toi Parce que celui Qui ne pardonne pas Il est dans une souffrance Il souffre à chaque fois Qu'il se rappelle Du mal qu'il a eu Il souffre à chaque fois Qu'il croise Celui qui lui a fait Subir l'injustice Il brûle de l'intérieur Et la seule manière De sortir de ce mal-être C'est de pardonner C'est pour ce 3 ans Qu'on dit que Le pardon est une libération Tu es en train de te libérer D'un feu Qui est allumé au sein de toi Si on faisait preuve de pardon Dans nos relations sociales Ce qui est demandé Ce qui est demandé par Allah Même vis-à-vis On ne parle pas de ceux Qui sont les plus proches Parce qu'il y a Beaucoup d'éléments Qui nous ramèneraient A éviter la rupture A éviter des problèmes Avec nos proches Mais quand on voit Ce que le Coran Nous dit par rapport A cette attitude Qu'il faut avoir Même vis-à-vis De ceux Qui nous ont Fait du mal Qui ont commis Des injustices Vis-à-vis de nous Qu'ils soient Très éloignés De par le sang Ou de par d'autres éléments Eh bien on comprendrait Que c'est au-delà De se prosterner Au-delà De s'abstenir De boire De manger Qui sont des actes D'adorations majeures On pourrait avoir La satisfaction D'Allah Subhanahu wa ta'ala De par ces attitudes Qui ne sont pas Forsement tangibles Mais Encore une fois La maîtrise de soi Et la maîtrise de l'ego Quand on entend Et ça c'est très fréquent C'est très fréquent La semaine dernière Le discours La khutba du vendredi Était aussi sur Sur le même principe Les problèmes Au sein des familles Des problèmes sociaux Des problèmes Entre frères et sœurs Entre des parents Et leurs enfants Et ainsi de suite C'est un manque D'éducation C'est une ignorance Qui te ramène A vouloir La rupture Et à l'exprimer De façon violente Ce n'est pas De l'intelligence Ce n'est pas Ça ne fait pas partie De la maîtrise de soi Excusez-moi J'insiste là-dessus Mais parce que On n'arrête pas On n'arrête pas D'en voir Et d'en entendre Des problèmes de ce genre On se poserait même Des questions sur La véracité Est-ce que ça existe Vraiment au sein De la communauté Ces problèmes Dont on entend Est-ce que c'est vrai Que ça existe Ça existe vraiment Des attitudes Qui nous ramènent A tenir des propos A exprimer des choses Même à ton pire ennemi Tu ne les exprimerais pas A plus forte raison Tes propres parents Ou tes propres enfants Ton propre frère Ou sœur Et ainsi de suite La maîtrise de soi Il faut qu'on pense Aux enjeux Qui sont autour De Ce qu'on appelle L'arham Les liens de parenté Les liens de fraternité Ces familles C'est Allah Subhanahu wa ta'ala Qui choisit Personne n'a choisi D'être dans une telle Une telle autre famille Et chacun Chacune des familles A des difficultés Mais le fait De prendre le dessus Et de mettre en avant Tous les éléments Qui permettent De stabiliser cette famille Cette vie de couple Ces relations Entre parents et enfants Rentrent dans le cadre Des adorations Rentrent dans le cadre Des actes Qui sont méritoires Et qui sont rétribués Allah subhanahu wa ta'ala Aقول قولي هذا Waistaghfirullahalali Lui ولك Min كل ذنب Hoha khatoi'ah Faistaghfiruhu Inna hu Kana ghaffara